Musique Qu'est-ce que tu cherches ? Il est où le marteau ? Le marteau, tiens ! Mais pourquoi tu as besoin d'un marteau ? Tu connais pas la pinata ? La pinata c'est un truc mexicain T'as une boule, tu tapes Et après t'as plein de surprises qui sortent Et je vais le faire en gâteau Pour réaliser un gâteau pinata Il vous faudra 675 g de farine 500 g de beurre 500 g de sucre 200 g de yaourt grec 6 cuillères à soupe de lait 1 pincée de sel 15 g de levure 3 cuillères à soupe de vanille liquide Et 10 oeufs Puis pour le glaçage Il nous faudra 350 g de sucre glace 100 g de beurre pommade 100 g de crème cheese Et pour la décoration Plein de bonbons pour mettre à l'intérieur Et plein de confettis en sucre pour décorer On va commencer par réaliser la pâte à gâteau Donc on va mettre le sucre Le beurre Je vais te casser les oeufs pendant ce temps là Une pincée de sel Et la vanille liquide Je suis prête pour qu'on ajoute les oeufs Si tu veux que je les fouette à moi Alors il faut un petit peu les fouetter Et puis on va vraiment les mettre un par un Pour bien les incorporer Voilà Et ensuite on va ajouter les oeufs petit à petit Je vais ajouter un peu de farine Et la levure Et le reste de la farine On ajoute le yaourt Tout d'un coup ? Vas-y On voit là qu'on a obtenu une belle pâte Bien lisse Allez on va rajouter enfin le lait Pour que ce soit un petit peu plus liquide Et ce sera nickel Maintenant on va verser la pâte dans le moule On n'a pas de moule en forme de rond ? Mais déjà la pinata c'est un peu ovale Tu vois c'est un peu comme un oeuf Ça veut dire on n'a pas de moule en forme d'oeuf Héhé On va utiliser des saladiers Ok Ils sont pas ronds Enfin pas oeuf Tadam Ok ça me va beaucoup mieux là Tu comprends le concept ? Je comprends Utiliser un saladier comme moule c'est très bien Mais il faut deux choses Evidemment un saladier assez solide pour aller au four Première chose Puis ce serait bien que ça n'attache pas au fond Parce qu'autant un moule rond tu peux aller avec le couteau Là si c'est accroché tu vas vraiment avoir du mal à le démouler Donc on va le chemiser Chemiser ça veut dire mettre du papier cuisson dans le fond du moule Pour chemiser un moule demi-sphère de papier cuisson On pose le saladier au milieu de la feuille de papier cuisson Je découpe un premier trait qui va jusqu'au milieu Je suis d'ailleurs un petit peu Hop là De l'autre côté je fais la même chose Ensuite je prends mon moule Je le retourne Et je découpe environ 5-6 cm de plus autour En rond Magie Ça rend parfait Trop bien On n'a plus qu'à verser la pâte Merci tu m'as fait le deuxième C'est sympa Aurélie Oui C'est parti on le refondre à 180 degrés Aller Pendant que les gâteaux cuits on va faire le glaçage Benzo ? Oui ? On n'a pas mis les bonbons dans le gâteau ? Mais si on mettait les bonbons dans le gâteau Aurélie Ils fondraient ? Mais comment c'est ? Je vais te montrer la technique Faisons le glaçage d'abord Ok On met le beurre Et le cream cheese Hop On commence par battre un tout petit peu Les deux ensemble On t'aurait un peu de fleur de sel Aurélie Parce que j'aime bien dans les glaçages Un peu renforcée quand on a un gâteau très sucré Une toute petite pincée Parce qu'il y a déjà du sel dans le cream cheese Mais ça donne un petit coup parfait Tu nous mets un peu de sucre encore ? Tu vois Aurélie L'idée c'est vraiment de faire blanchir le mélange Jusqu'à ce qu'il soit bien pâle et aérien Et c'est ça qui nous donnera un glaçage parfait Et on redonnera un petit coup de fouet au moment où on l'utilisera Quand les gâteaux seront cuits et refroidis Avant que les gâteaux soient totalement cuits Je vais leur donner un petit coup de casserole Ma technique préférée Pour les aplatir Il y a de la pâte qui sort, c'est normal Puisque la cuisson n'est pas terminée Mais au moins le gâteau sera un petit peu plus plein Maintenant, mission, si tu l'acceptes Obtenir une sphère On va les retourner Et on va les tailler Que les deux puissent se coller Et former plus qu'une boule Plus un formauvoïde Comme une soucoupe volante Tu vois ? Ouais, ouais, d'accord Regardez les chutes dans le saladier Pour faire des cake pops Maintenant, moment de vérité Est-ce que l'une va sur l'autre ? Et ça me semble pas mal du tout On peut juste un peu retailler là Maintenant, on le remplit de bonbons Ah, il n'y a pas de place Alors, pour le remplir de bonbons Il faut qu'on creuse un petit peu On peut commencer avec un petit couteau A marquer la forme Et on creusera à l'intérieur Pas forcément trop trop profond Alors, maintenant On remplit de bonbons Ouais Tiens Alors, surtout moi Désolée Toi, tu vas venir sur le dessus Un petit peu de glaçage Sur le pourtour Pour sceller nos bonbons On prend le glaçage J'ai étalé la première couche On va poser le gâteau Sur le plat de service Et on va le mettre au réfrigérateur Le temps que le glaçage durcisse On a sorti notre pinata Du réfrigérateur Je vais lisser un petit coup Et puis je vais appliquer Une deuxième couche de glaçage Aurélie, à toi l'honneur Tu peux parsemer la pinata De petits confettis C'est la fête C'est la fête Bon bah c'est bon Non Bah quoi ? Ça va pas se casser Il faut un couteau Oh non Délicatesse Il y a plein de bonbons En mission accomplie Si vous aussi vous avez aimé ce super gâteau surprise Partagez la recette Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz